bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les folies de mma aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing avec la boutique diamond art décor je vous aurais écrit le nom de la boutique dans le titre alors cet unboxing pardon est un partenariat avec la boutique je ne connaissais absolument pas cette boutique ils m'ont contacté le 11 mai donc on a tout vu ensemble le 11 mai pour ce qu'il y avait dans ce colis ils m'ont donné un budget entre 15 et 20 dollars à peu près du coup j'ai pris quelques petites choses et du coup ils ont expédié le colis le 19 mai et je l'ai reçu le 23 mai ça a été quand même très très rapide pour recevoir le colis c'est une petite boutique un peu dans le style jbfk fans et le début club un peu dans ce style ces boutiques là c'est un c'est dans le même style donc je mettrai le lien de la boutique juste en bas en barre d'infos je mettrai le lien de chaque article et je vais voir avec eux si je peux avoir un petit code promo que vous aurez dans la barre d'infos si jamais j'en ai un sinon il y en aura alors dans ce colis nous avons une toile et deux petits objets adp attendez je jette le sac alors on va d'abord regarder les petits objets adp donc je vais commencer par celui ci lui qui est assez connu excusez moi je me frotte l'oeil voilà alors je prends la page donc le petit objet adp c'est ceci donc je pense que vous connaissez tous un peu c'est ce petit style est cutter qui est vraiment très très utile quand vous voulez couper le papier de votre toile sans forcément abîmer votre toile attention c'est pareil il faut pas trop appuyer sinon vous risquez de l'abîmer donc vous l'ouvrez comme un stylo est juste là vous voyez une toute petite pointe d'une lame qui permet de couper votre toile et donc ce petit style est à 1,99$ vous aurez le lien en barre d'infos donc on va voir s'il coupe bien attention que je coupe pas mes doigts ouais il coupe très bien il coupe très très bien ouais y'a pas de souci ouais ok y'a vraiment pas de souci il coupe très bien j'en ai déjà un rose je leur ai demandé un deuxième parce que je trouvais que leur prix était vraiment très bas surtout comparé au prix j'avais payé sur aliexpress je me rappelle plus quand c'était je crois que c'était aux alentours des 4 euros que je l'avais eu là c'est à 1,99$ je vous ferai la conversion en euros sur l'écran et je diamante à deux endroits différents je diamante chez moi et je diamante à ma pause de midi au travail et du coup je voulais laisser un toolkit au travail de tout ce que j'ai besoin pour éviter de le ramener tout le temps le soir comme ça j'aurai ce stylet qui va rester au travail et je serai bien contente de plus avoir ramené l'autre et de l'oublier des fois quand je l'oublie c'est vraiment pas cool donc voilà moi je vous conseille si jamais vous faites vos toiles vous avez besoin de faire des cases ou même si vous n'avez pas besoin de faire des cases c'est super d'avoir ce petit stylet là donc si jamais vous faites une commande sur cette petite boutique n'hésitez pas à prendre ce petit stylet ça va être vraiment utile pour vous ensuite j'ai pris un autre petit objet que je voulais tester alors pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas je vends des cover mender donc dans ce style ci dans ce style et j'utilise mais cover mender pour mettre les diamants juste là qui vont à la poubelle comme ça je n'ai pas besoin de prendre le pot mettre le diamant dans le pot voilà c'est juste devant moi et bien je viens de voir cet article ci je ne le connaissais absolument pas je sais pas s'il est sorti plus longtemps alors c'est vachement gros voilà mon aimant adp et voilà le cover mender à côté de du stylet voilà à côté d'un stylet rose voilà c'est très gros c'est très très gros donc c'est un peu en matière caoutchouc voyez voilà ça s'ouvre comme ça si on veut l'ouvrir et ça se ventouse ok j'arrive même pas à l'enlever voilà attendez si s'il est plein de diamants faut que je puisse l'enlever tranquillement si je mets ma main comme ça ouais ok donc on peut mettre en main pour empêcher que les diamants sauvent donc je vais tester ça après je voyais ça plus petit mais bon et je vais essayer de tester ça par contre moi ma table à moi quand je stream c'est un tapis de souris complet sur la table donc va falloir que je mette ma tablette lumineuse je vous montre là bas parce qu'elle est juste là à côté pour pouvoir ventouser ça mais c'est pas si mauvais comme idée ça m'a l'air pas mal il existe que la couleur bleue et il est à 3 dollars 99 ce petit objet ah non pardon il existe aussi en rouge en rose et en vert donc voilà je trouve ça pas mal c'est quand même si je le pose doucement oh ma punaise ça ventouse bien si je le pose doucement il n'y a pas de souci ils vont tous pas trop si je fais ça il faudra le faire venir mais bon je trouve ça pas mal mais bon c'était pour tester donc je vais tester ça voir ce que ça donne et vous en dire des nouvelles hop et donc le dernier article de cette vidéo comme vous le voyez c'est une toile mais c'est pas n'importe quelle toile j'ai je savais vraiment pas quoi prendre et c'est vrai que j'ai beaucoup de toile à faire en ce moment j'ai voulu prendre quelque chose qui n'est pas trop long à faire et franchement quand je l'ai vu je me suis dit ah oui ah oui je la prends c'est obligé alors attendez que je la sors déjà hop voilà est ce que vous allez pouvoir l'avoir au complet juste comme ça ah cool dire que c'est le haut donc c'est une toile en en 40 par 65 c'est une toile partielle donc en diamants spéciaux elle est à 15 euros 82 actuellement donc 16 dollars 99 ok et donc sur le sur le layout du site ils disent que le dessin fait 34 par 59 et la toile au complet fait 40 par 65 voilà hop voyons voir cette beauté ah oui oui qui connaît qui connaît avant je dise ce que c'est qui connaît ce bâtiment là tous les fans de disney de du parc disneyland paris vous êtes obligés de connaître tout le monde est obligé de connaître ça pour tous ceux qui sont fans de du parc disneyland paris alors je suis pas une fan mais j'y suis allé deux fois d'ici dans paris c'est vraiment pas beaucoup une fois quand j'avais 16 ans et une fois quand j'avais 25 ans l'année dernière et ce manège est vraiment un manège d'amour je l'adore donc en fait je vais vous expliquer le manège avant de vous dire la toile c'est un hôtel où il s'est passé quelque chose d'horrible donc quand vous faites la queue on vous explique l'histoire de l'hôtel et tout ça et quand vous arrivez à votre tour vous êtes devant un ascenseur devant des portes d'ascenseur donc on vous fait rentrer dans l'ascenseur donc il y a des sièges il faut que vous vous attachez et donc l'ascenseur monte 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 et d'un seul coup on vous ouvre la fenêtre et là l'ascenseur retombe pareil on vous montre de plus en plus haut ils ouvrent la fenêtre et là ils retombent je crois que c'est trois quatre fois comme ça j'adore j'adore ce manège c'est un manège d'amour c'est vrai que pas tout le monde aime parce que bon si vous avez mangé avant c'est remonté tout de suite mais franchement j'adore ce manège je l'adore donc du coup j'ai voulu prendre et honnêtement je vais l'accrocher je vais l'accrocher je pense pas que je le mettrai en pochette peut-être pas tout le temps je l'accrocherai il sera peut-être de temps en temps en pochette mais je vais l'accrocher j'adore ce manège donc voilà alors pour cette toile on a 14 couleurs donc on a hop je vais vous zoomer on a le nombre de symboles les symboles et leurs dmc à eux je sais pas c'est vraiment les bonnes dmc donc voilà dmc qui mettent les symboles sont très bien lisibles il n'y a pas de souci on arrive bien à lire où sont les moins les x les petites flèches vers le bas là où il va y avoir des yeux de voilà là on là on a l'image de la toile d'ailleurs je vais faire une petite coupure avec l'image diamanté voilà et là on a de nouveau notre tableau juste ici en haut alors ils nous ont mis comme tout le kit ceci une barquette verte un pain de colle rose je vais y arriver un stylet rose et la petite pince en plastique noir donc moi il n'y a rien de tout ça que je vais utiliser je vais tout ranger pour trier et je n'utiliserai pas ça et voilà nos diamants voilà tout ce qu'on a à poser oh il y a des quoi de cubes alors attendez je vais ouvrir ça je sors ça de là dedans je reprends tout de suite voilà donc les diamants sont sortis donc ça se présente comme d'habitude vous avez le numéro par rapport à votre tableau et vous avez la référence de votre toile qui elle est écrite tout en haut à côté de l'image et de la taille de la toile donc tout d'abord on a deux sachets de vert pomme on a deux sachets de bleu clair un sachet de bleu foncé deux sachets de doré un petit peu orangé un sachet de gris très très foncé pas loin vers le noir un sachet de violet un sachet de bleu turquoise on va dire fin de bleu très très bleu haut voilà bleu haut ensuite un sachet d'un bleu vert alors vous voyez plus bleu que moi moi je vois un petit peu plus vert ensuite deux sachets de doré vraiment dans le foncé trois sachets trois sachets de d'argenté très pâle vraiment très très pâle un peu dans les beiges un sachet de abbé blanc un sachet avec des yeux de chat un sachet avec des quoi de cube ou cube moi je vais dire quoi de cube parce que je pense qu'on peut mettre quatre symboles mais peut-être pas mais bon on va dire quoi de cube bleu et un autre doré donc les quoi de cube ils vont aller là vers le bas juste là ici et ici les yeux de chat vont aller là vers le bas ici et c'est tout pour les diamants avec des formes après c'est que du strass le ab donc le ab c'est le x le x on en a sur sur les écritures là juste là ici on en a on en a aussi à nulle part ailleurs si si là dans l'écriture de hollywood tower juste là on en a aussi ici donc ça va être the hollywood tower donc là on ne voit pas très bien avec les symboles dessus hôtel il ya le hôtel oui c'est vrai juste là donc voilà il n'y a pas beaucoup de de forme et de abbé c'est vrai que c'est quasiment que du strass mais ça me dérange pas et j'ai trop hâte de la faire elle va rendre super bien donc voilà pour cet unboxing de chez diamond art décor si je me trompe pas oui c'est ça diamond art décor donc voilà tout ce que j'ai pris auprès de ce vendeur j'espère que cet unboxing vous aura plu je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt salut